Générique Bonjour messieurs, bonjour à tout le monde et bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Goma. Vous le constatez, nous sommes avec un invité, M. Gilles Iñanza-Kiana. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Exclusivité ce matin, je rappelle que nous sommes le dimanche 15 mai 2022, nous réalisons cet entretien en direct de Goma. Nous revenons sur une question très importante, je dirais un peu sensible, mais comme c'est vraiment important qu'on en parle, parce que vous êtes un chercheur, vous êtes un écrivain, vous êtes un analyste indépendant congolais. Vous suivez de près et de loin ce qui se passe dans les bénis. Vous connaissez certaines révélations, surtout par rapport au massacre au Tuéry à Bénis. Vous avez d'ailleurs écrit, vous avez fait déjà un livre sur ce qui s'est passé à Bénis. M. Gilles, pour commencer, dites-nous d'abord, quelles sont les informations que vous disposez d'actualité, surtout à Bénis, depuis surtout que le président Tshisekedi a montré la volonté de ramener la paix dans cette partie est du pays. On a vu également les troupes ougandaises qui opèrent conjointement avec les FRDC, avec les soucis, bien sûr, de ramener la paix. La population congolaise sur les terres a béni comme à Goma, ça a en tout cas les avancées significatives à registrer sur les plans militaires et coopérations avec les deux armées. Vous, personnellement, quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à ce qui se passe à Bénis ? Vous savez, à Bénis, je vais revenir sur la mission d'itinérance du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, car il était dans la zone. À Bénis, lui-même a constaté que, normalement, les effectifs militaires d'abord qui étaient affectés à l'opération, c'était du mensonge. Alors, quand il a constaté que c'était du mensonge, peut-être les rations, même militaires, n'arrivaient pas, elles étaient détournées, même à partir de Kinshasa, et tous ceux qui étaient comme fonds, qui étaient affectés dans ces opérations, étaient détournés, même à Kinshasa, à l'État-major général. Vous comprenez ce que ça donne ? Je parle d'abord des décès-là. – Mais aussi, sur l'actualité, il y a le rapprochement entre Julien et Palou Koukaunga, qui était gouverneur de la province. – Excusez-moi, je sais peut-être que c'est là ce que vous venez d'annoncer, ça pourra constituer peut-être le sujet principal de cet entretien. Permettez-moi que je revienne d'abord sur ça. On a vu en tout cas les images qui se passent, qui circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent l'ancien gouverneur du Nord-Kivu, actuellement ministre national de l'Industrie, Julien Palou Koukaunga, et le président national du RCDKML, Antipas Mbou Sanyamouissi, des fils du Nord-Kivu, des anciens collaborateurs, qui sont devenus, dans un clé d'œil, ennemis, politique, s'il faut le dire comme ça. – Mais depuis que ces grandes personnalités du Nord-Kivu ne se parlaient plus visiblement à la population, il y a eu des choses qui se sont dites, il y a eu des rimares qui ont circulé, il y a eu des proches de chaque leader qui se sont accusés par rapport, surtout au massacre, mutuellement également les deux leaders. Alors, comment comprendre, encore une fois de plus, ce rapprochement entre Niamouissi et Paloukou ? – Vous savez, entre Mbou Sanyamouissi et Antipas Mbou Sanyamouissi et Julien Koukaunga, vous savez, ceux qui sont là, tous se retrouvent aujourd'hui qu'il y a un problème, parce que je vous avais parlé ici la fois dernière de l'absence de leadership, d'ailleurs j'ai écrit un livre là-dessus, au sein de la communauté Nandé. Vous savez, ces deux notables, laisse-moi vous dire que non, non, il y a déjà péremption, donc ils se sont accusés mutuellement. Julien a dit que non, non, c'est le KML. KML connaît ce qui s'est passé, il y a eu une calé massacre à commencer, quand bien même Julien était encore gouverneur de la province d'Inokivu. Mbou Sanyamouissi, lui, disait que non, non, c'est à la RFI, une grande chaîne mondiale, qui disait que non, lui, savait ce qui allait se passer à Bény une semaine avant. Vous comprenez ? Alors, tous encore étaient dans une rébellion soutenue par l'Ouganda. Vous comprenez ? Vous parlez de quelle rébellion ? C'est le RCDKML. Julien fut un recadre du KML. Un ancien rebelle, c'est ça ? Mais oui, Julien Paloukoufi est un ancien rebelle. Vous comprenez ? Ce n'est même pas par RCDKML qu'il est devenu rebelle, mais il était encore rebelle dans l'AFDEL. Donc, c'était un rebelle. Alors, ils se sont retrouvés tous dans leur même rébellion. Donc, Mbou Sanyamouissi était à la tête de cette rébellion et Julien Paloukou était le haut cadre. Alors, tous, tous les deux savaient le méandre. S'il vous plaît, on va partir là-bas. En fait, ce sont des révélations. L'histoire que beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas, qui est souvent, plus les Congolais ne s'intéressent pas à leur histoire. Julien Paloukou qui a dirigé le Nord pendant plus de 12 ans, c'est ça ? Oui. Aujourd'hui, il est aux côtés du président. On rappelle d'abord que pendant les 12 ans, c'était à l'époque du président Kabila. Oui. Aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi, ministre national de l'industrie. Lui qui a passé par la rébellion, un haut cadre, mais quand même, ça ne signifie pas qu'il aurait pris des armes aussi, comme ce ne sont pas tous les haut cadres qui prennent les armes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ou comprendre par prendre les armes ? Quand on est rébelle, on est rébelle. À titre de rébellion, il n'y a pas que celui qui est exempté de prendre les armes. Tous ont pris les armes, au même titre que peut-être un soldat d'Eran. Vous comprenez ? Parce que là, il n'y a pas un gouvernement pour dire que non, non, là, c'est un peu exempté, c'est l'armée, c'est exempté, je ne sais pas, tout ça. Et d'ailleurs, dans toutes les rébellions, surtout anglo-saxons, qu'on ne vous trompe pas, mais l'AFD est venu d'où ? Il était avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et les Anglophones. Mais les RCD étaient avec qui ? RCD, KML étaient avec les Anglophones, dont l'Ouganda. Vous comprenez ? Alors, si on revient maintenant sur le point de leur réconciliation ou rapprochement, ça dépendra du terme. Vous comprenez ? C'est leurs intérêts. Oui, des principes, je suis politologue et internationaliste. Il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'ami éternel. Mais seuls les intérêts comptent. Maintenant, aujourd'hui, ils se sont coacquisés, il y a juste peut-être une année, mais voilà, ils se retrouvent aujourd'hui. C'est normal, c'est de la politique, et surtout pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population, c'est pour leurs intérêts, d'ailleurs individuels. Laissez-moi vous le dire. Vous savez que non, non, quand les massacres passent à Béni, vous vous dites que vous êtes notables. Soyons sérieux, vous êtes les responsables de votre foyer, de votre petite famille. Vous dites d'ailleurs, s'il y avait des 40 voleurs qui devraient venir nous dévaliser. D'ailleurs, moi, je savais une semaine avant. Mais toi, t'es garant de cette maison. Soyons sérieux. S'il vous plaît, il n'était pas quand même au pouvoir, et il n'avait aucun poste pour qu'il cherche ou bien pour qu'il annonce aussi des mesures préventives en fait que ces rebelles n'attaquent pas quand même. Là, vous parlez de Mboussanyam aussi. Mais il était, combien de fois, il a fait la première liaison avec le gouvernement Kabila de toutes les rebellions qui occupaient l'Est. L'avion a quitté Béni pour Kinshasa et Kinshasa pour Béni. C'est là où nous nous posons la question, nous, attaques chercheurs, nous, attaques analystes indépendants de la zone et fils de la zone. Mais où sont partis les officiers militaires du KML ? C'est de l'armée. Quelle armée ? C'est ça le problème ? Il y a ceux qui ont intégré l'armée, l'armée loyaliste et les FARD. Laisse-moi vous dire qu'il y a même de ces officiers qui sont restés rebelles dans la zone. Je ne veux pas citer des noms ici, mais je donne l'exemple. Attends, attends, attends. S'il vous plaît, ça, 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 ça semble être très, si j'ai un peu, je ne suis pas pertinent, trop sensible. Quand quand même, vous, vous acquisez ou bien vous avancez un élément, c'est mieux d'apporter quelques, d'autres éléments qui montrent les mots, que les propos que vous dites. Laisse-moi y aller. Ce sont vrais, vous voyez un peu, là. Quand vous dites qu'il y aurait, permettez-moi que moi je le dise quand même au conditionnel, parce que moi j'ai du mal à les confirmer, ça, c'est vous qui le dites, et vous devez assumer de vos propos. Quand vous dites qu'il y aurait certains officiers, certains militaires qui ont servi dans le RCD, KML, c'est ça ? Oui. Qui sont encore aujourd'hui, jusqu'à présent, dans la brousse ? Dans la zone et qui ne sont même pas dans l'armée loyaliste. Comment justifier, comment expliquer cela ? Je vous donne l'exemple, il y a celui qui s'appelait général Kakolele, l'aigle blanc. Il est mort où ? C'est ici à Goma, il est mort, il venait d'où ? Il était dans quelle armée ? C'est un cadre officier de... Il avait déjà démobilisé. Où ? Vous, vous êtes journaliste de la zone. Demandez l'histoire, questionnez l'histoire. Et il y a d'autres que je ne veux même pas exposer, peut-être leur nom ici, qui ne sont même pas peut-être au pays, qui sont dans des pays ici voisins ? Mais quand ils ne sont pas au pays chez nous, donc ça ne constitue pas une menace quand même. Mais c'est lui qui est mort. L'exemple que je venais de donner, il est mort à Goma. À Goma, là où nous réalisons cette interview. Général, du KML. Soyons sérieux. Bon, alors, et l'armement ? L'armement qui contrôlait des kanyabayongas, qu'ils appelaient Red Block. Des kanyabayongas ici, à Ituri. Des nobili, à la Tchopo, à Kisangani. Où est-ce qu'ils ont remis, peut-être, ces arsenals-là, l'armement-là ? Ils ont remis à qui ? Par quelle, peut-être, par quelle cérémonie, des remises ou des sympas, de tout ça ? Soyons sérieux. Vous savez, ce qui a constitué, surtout la zone ici, Massy-Sirouchourou, le sud de Loubero, peut-être béni aujourd'hui à l'Ituri. Ce ne sont que des séquelles, des résidus de tout ce qui a été des rébellions dans cette zone. Quand vous allez dans les rouchours ici, ce qu'on appelait les locales défenses, est-ce que ce ne sont pas les Nyaturas aujourd'hui ? Soyons sérieux. Dans le sud de Loubero, tout ce qui est peut-être appelé Maïmaï là-bas. Ils sont venus d'où ? Et ce Maïmaï appartient à qui ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est Kinshasa qui entretient tout ça. Quand je parle de Kinshasa, soyons sérieux. Quand je parle de Kinshasa, quand je parle de Kinshasa, ce sont les ganguissaires qui sont en veste au Sénat. Entre autres ? Non, 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 non. Attends, attends, attends. Si vous plaît, Gilles, vous devez aider les chefs de l'État. On est tous congolais. Et d'ailleurs, ça ne dérange pas. Il y a même, vous n'êtes pas les premiers peut-être à les dénoncer, il y a le président national, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, lui-même qui a pointé du doigt certains politiciens. Quitter le groupe. Voilà. Et vous êtes un chercheur, vous êtes un fils de cette province. Et on a besoin tous de l'appel à la sécurité. Qui sont ces gens-là ? Peut-être qu'ils seraient aux côtés du président Tshiseguedi et que le président n'est pas au courant aussi. Écoute, je veux. Qui a recruté le local défense ? C'est ça. Il y a un nom de Séroufouli. Laisse-moi vous le dire. Mais le président Tshiseguedi n'était pas encore là. Mais lui était où ? Il devrait en savoir. Qui a soutenu peut-être tels et autres maï-maï dans le site de Loubero ? Soyons sérieux. Vous voulez parler de qui ? Soyons sérieux. Vous voulez parler de qui ? Et qui était au pouvoir qui gérait la province ici ? C'est qui ? Moufouli. En quelle année ? Parce qu'on a connu plus les gouvernements. Ici, je parle de Kandia et de Mboussa. Qui était d'IRCDKML ? Les officiers d'IRCDKML sont où ? Quand on parle de Hiller, de William, de tout ça, tout ce monde-là comme peut-être comme colonel qui était dans les RCDKML. Quand on parle... Vous savez, laisse-moi vous donner un autre exemple. Dans les RCDKML, Kandia Mboussa devrait arriver à Boutembo, à l'aérodrome de Rwanda. Il y avait des officiers d'abord qu'il fallait voir. Quand vous les voyez, vous direz que non, là, parce qu'on utilise les termes musée. Donc, musée en Afrique. C'est un fils digne. Vous le savez, s'il vous plaît, j'ai partout l'entremement. Nous tous, nous vivons dans cette province. Nous connaissons combien des fois Mboussa Niamou s'y pèse. C'est un leader. Permettez-moi que je le dise comme ça. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que je ne peux pas aussi l'avouer. Avoir des impressions. Mboussa Niamou ici, c'est énorme. Quand vous suivez d'ailleurs les déclarations de ses proches, vous sentez que c'est quelqu'un qui a connaissance de la province. C'est un leader qui est admiré par la population du Nord. Ça, il faut l'avouer. Alors, vous savez, si on peut revenir en arrière, quand d'ailleurs l'Ebola a commencé à bouter Mboubéni comme ça, nous avons attendu les chefs de l'État comment a travaillé avec Niamou ici, comment Niamou s'est rendu sur place, comment a mobilisé la population, comment il a sensibilisé la population. Et du coup, la population a suivi les messages et tout est parti. Mais aujourd'hui, nous savons que quand nous suivons toutes les déclarations des proches de Niamou ici, Mbou sa Niamou ici, donc les musées comme vous l'avez dit, en tout cas, nous avons l'impression que c'est énorme, ce sont des gens qui soutiennent les chefs de l'État parce qu'on a tous besoin de la paix dans cette province. Et donc, nous comprenons que Mbou sa Niamou ici, c'est un homme qui apporte, c'est un homme qui apporte son soutien et qui veut accompagner les chefs de l'État dans la recherche de la paix. Permettez-moi, j'arrive. Alors, tu sais que tu veux travailler avec Niamou ici parce qu'on a un chef de l'État qui veut entourer que la paix revienne. Il a cette volonté. En dépit de tout ça, de tout ce qu'on a connu, les guerres au nord qui vont être politiciens, qu'est-ce que vous suggère au chef de l'État par rapport aux révélations que vous faites chez nous en exclusivité sur le Congo Live ? Vous savez, le problème que nous avons dans ce pays, c'est la justice. C'est non-application de la justice. Vous savez, l'ancien Kivu, si je vais avec l'ancien Kivu, il y a un problème de leadership. Quand vous arrivez à Rouchuru, chez les Rwandophones et disons mes amis Hutu, vous savez que il y a la nouvelle génération qui désavoue des gens certains ce que vous appelez leader parce que vous avez fait l'apologie de Mboussagnamou, laissez-moi le dire comme ça. Je ne le dis pas, c'est vous, c'est tout honneur qui vous parle. D'accord. On le voit dans les actes d'avis qu'on réalise. D'accord. Vous savez, avec ça, quand vous prenez le seroufouli, qui était seroufouli d'avant-hier ? C'est gouverneur, il faut le rappeler. Mais oui. Il est des meilleurs, c'est le certé. Ça, 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 ça dépend. Alors, vous arrivez peut-être dans les masses ici. Mais on l'a pourchassé là-bas lors de la campagne et on l'a raté même. Il fallait peut-être qu'il soit tué dans son, dans son retour natal. Ou, d'accord. Non, non. Ok, ça, c'est comprend. Mais ici, j'ai évoqué tout ce qui est ramification aujourd'hui des Nyatoura. Vous comprenez ? La distribution des armes aux civils à travers une opération disant que non, non, c'est local défense. Quelqu'un qui n'est même pas formé, vous lui donnez l'arme, il va régler des comptes parce que nous sommes un pays avec des mille tripulaires de cultures. Alors, on va se régler même les champs. On va se régler avec les armes. Et c'est tout ce que le président qui tente déliter. Quand vous suivez ces déclarations ? En tant que j'y arrive. Vous savez, avoir une déclaration et que vous avez le bâton des commandements grand de la nation dont la constitution lui charge, vous comprenez ? Ce n'est pas ça pour les slogans. Non. On ne doit passer par... Ok. Quand il a constaté lui-même était emmené en itinérance, il est conscient que non, les militaires, les reaux officiers ont menti même sur les effectifs ou détourné même le fond au niveau de Kinshasa et que le fond n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'il y a combien d'officiers vous attaquez les journalistes que peut-être vous avez attendu qu'ils sont sanctionnés ? Moi, personnellement, j'ai couvert cet événement. On sait qu'il y a plusieurs officiers qui ont été arrêtés jusqu'à présent. Ils sont aux arrêts bien qu'on n'a jamais en tout cas organisé un procès. D'ailleurs, je me rappelle, il y a certains qui ont été libérés. Permettez-moi, il n'y a même pas une semaine, il y a un procès qui s'est passé ici à l'auditorial militaire de Goma. J'ai appris qu'il y aurait certains qui ont été libérés mais au-delà de ça quand même, on sait bien qu'il y a certains officiers qui ont été libérés. On a vu le général Tangofo avec d'autres dans sa suite, le général Mundoz et d'autres qui sont venus à Goma dans une mission d'inspection. Il y a certains qui ont été arrêtés et ils ont fait d'ailleurs une déclaration à la presse. C'est quand même quelque chose qu'il faut saluer pendant la gouvernance du président Chissette, monsieur J. – Vous savez, monsieur le journaliste, dans toute opération de justice, dans tout ce qui peut être comme processus de justice, il y a des inocents. Mais pour raison d'enquête, on arrive peut-être à élargir le champ d'arrestation ou de mise en… je ne sais pas, ça dépendra, mais c'est jusqu'à arriver au vrai commanditaire de telle ou telle autre opération, ce qui a cloché mal. Mais est-ce que quand on avait peut-être libéré ou mis en libération provisoire ou je ne sais pas quoi, tout ça, ça dépendra des termes qu'on a utilisés, mais où est le résultat ? Est-ce qu'on est dans cette opération ou dans ce processus de justice ? Je vous rappelle que nous restons jusqu'à deux minutes et pendant ces deux minutes, nous devons en tout cas le focaliser sur notre sujet principal et chercher comment tirer une conclusion. Un rapprochement Mboussagnam ici, je n'y ai pas du coup. Qu'est-ce que la population peut espérer ? Il n'y a rien à espérer entre le rapprochement de ces deux. Ce sont leurs intérêts individuels qui se rapprochent. Alors, vous savez, la communauté nandée ou de l'Itourie, aujourd'hui, parce que les massacres ont commencé au sud, laissez-moi vous dire que c'est aussi des loubéraux, c'est vers Miri qui est Kanyabayonga, quand on a hébergé les effleurés à Kanyabayonga et à Kisangadini. C'est les fiefs des giliens, c'est ça ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est les fiefs des giliens, oui, c'est les territoires des giliens gouverneurs pendant 12 ans et que chez lui, les massacres là étaient passés, c'est à 2016 quand lui était encore gouverneur, vous comprenez ? Alors, avec ça, ce sont leurs intérêts, ces deux ici, parce que le leadership, laissez-moi vous dire, ça expire. et laisse-moi vous dire que le deux ici, Mbou Sanyamouis et Kanyabayonga sont déjà des leaders qui sont expirés. Alors, aujourd'hui, expiré comment ? Voilà, expiré comment j'y arrive. Vous voyez, vous êtes leader d'un peuple ou d'une communauté, mais cette communauté est égorgée du matin au soir et que vous vous dites ce que vous saviez et vous vous entrequisez entre vous deux et même vous êtes dans toutes les instances de la République. En conclusion, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que nous restons avec une minute, s'il vous plaît. Tout à fait, laisse-moi y aller. On a assez de matière, peut-être prochainement on pourra programmer une autre émission pour qu'on en parle, mais dans moins d'une minute. En conclusion, s'il vous plaît. Laisse-moi y aller. Vous savez, la justice libère un pays et libère tout. tant que M. le Président ne comprendra pas qu'il faut appliquer la justice sur les militaires, sur les politiciens qui se sont entrequisés, appelle-les. Julien, ministre, OK, appelle-les. OK, dites, répétez ce que vous avez dit le jour-là, que non, non, c'est à telle époque que c'est lui-ci. Il était encore gouverneur. OK. Voilà, il montre peut-être des éléments sur lesquels... OK, vous comprenez, et d'ailleurs, nous apprenons qu'il est collaborant dans l'un des cabinets du chef de l'État. Vous comprenez ? Venez ici. Dites-nous ce que toi, tu savais de ce qui devrait se passer. c'est ce que vous recommande au chef de l'État. Oui, je recommande au chef de l'État l'application de la justice. Il y a certains généraux ou officiers, les Mundo's et les autres qui étaient cités. OK, on vous a cité. Mboussa Niamoussi avait cité Mundo's, mais Mboussa Niamoussi et Mundo's sont à Kinshasa. Vous comprenez ? S'il vous plaît. Le leadership, j'y reviens, expiré. Mais il y a une nouvelle génération qui ne compte plus. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. Nous retenons ta recommandation comme une conclusion, surtout en tout cas, il faut dire que tous vos propos-là ont des éléments qui montrent que vous avez normalement mené vos recherches et que vos recherches sont vrais et que vous assumez vos propos. Vous savez, j'ai écrit un livre qui a l'identité nationale. D'accord. Donc ça, c'est responsable. Vous êtes responsable. Je suis responsable de ce que j'ai dit et même si quelqu'un m'a appelé ou je ne sais pas, il va à la justice que non, j'ai offensé ou contre son nom qui n'est pas leader, qu'il est complice du massacre, je suis là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous comprenez qu'on a assez de matière. Je salue en tout cas tous nos militaires. Parfois, j'ai l'habitude de finir et de commencer par saluer tous les efforts fournis par nos FRDC et policiers parce que nous avons... Et les mères gratuites. Oui, pas gratuitement. Pas gratuitement. Pas gratuitement. Vous savez que quand on est agressé, c'est tout à fait normal que nous ayons... Surtout, nous avons en tout cas des patriotes militaires combattants qui font tout pour que ce pays reste indivisible et ces militaires font tout pour protéger les Congolais, les pays en général. Merci à tout le monde. Merci à... Laisse-moi faire un clé, d'ailleurs, non. Julien Paloukou, il y a un bon seigne à moi ici, en tout cas. Expirez. Non, ça, c'est vous qui le dites. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous fixe rendez-vous. Si vous avez en tout cas un bel entretien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous voulez qu'on revienne sur ce même sujet parce que je comprends que notre invité, notre chercheur, il a assez de matières. Donc, si vous voulez qu'on revienne là-dessus, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez cet entretien. Vous savez que le Congo, c'est pour tout le monde, c'est pour nous, c'est pour tous les Congolais. Et si vous trouvez que la matière, elle est intéressante, faites le partage pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Parce que souvent, ce sont des révélations que beaucoup de Congolais ne connaissent pas. Je salue toute la diaspora congolaise partout là où vous êtes, je ne sais pas, en Belgique, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France. Je sais que vous n'aimez pas les pays, vous aimez franchement les Congolais et les Congolais en général. Bien que la politique semble nous diviser, mais quand même, nous, on est là pour vous apporter ce que nous sommes à mesure de faire. Merci beaucoup, Gilles, aussi d'avoir répondu à nos questions. J'espère bien que si jamais nos internautes, tous ceux qui nous suivent, si jamais ils demandent un autre entretien, un autre entretien, disons, un autre entretien, pardon, voilà, j'arrive. Si jamais ils demandent cela, on fera toujours recours à vous et j'espère bien que vous aurez le moment de répondre toujours à nos questions. Il n'y a pas de problème. Vous savez, aimer ce pays, chacun devrait apporter sa pierre de sa manière. Nous, en tant que chercheurs, écrivains, nous essayons un peu de faire quelque chose. Nous essayons un peu de faire ce que nous pouvons faire. Nous demandons juste qu'ils déposent ou qu'ils nous envoient leurs questions et puis on va y revenir pour peut-être y répondre et ça fera une fierté. Nous devons nous battre pour le Congo. Et ça sera une exclusivité sur Congo Live. Salut à tout le monde et bonne journée dominicale. Bye bye.